Bonjour, Frédéric Le Guillou, je suis pneumologue et président de l'association Santé Respiratoire France, un véritable think-up, c'est-à-dire un mélange de start-up et de think-tank dans son mode de fonctionnement qui rassemble les patients, les aidants, les professionnels de santé. Santé Respiratoire France, à travers son Respilab, a interrogé ses adhérents pour vous faire part de ses propositions concernant l'élection présidentielle. En effet, la crise de la Covid-19 a mis en lumière la santé respiratoire. Voici quelles sont nos propositions. 1. La mise en place d'une consultation de prévention avec une mesure du souffle et la détection de facteurs environnementaux. 2. Le déploiement de la téléréhabilitation ou de la réhabilitation respiratoire en ambulatoire de façon personnalisée, de façon transdisciplinaire et intégrée aux besoins du patient et des aidants dans son quotidien. 3. Le déploiement de la télésurveillance des maladies chroniques qui permettront de mieux suivre les patients à domicile et qui est complémentaire de la prise en charge en présentiel. 4. L'amélioration et le déploiement des conseillers médicaux en environnement intérieur afin de détecter un certain nombre de pathologies environnementales au domicile. Santé respiratoire France est à vos côtés pour que le quinquennat à venir soit source de progrès en termes de prévention, de prise en charge de qualité pour les patients. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501